Salut Mathieu, aujourd'hui on se retrouve pour un match très attendu, un derby, Ilkirch voulait prendre sa revanche. Absolument, ils étaient sur leur terrain, ils nous attendaient de pied ferme, on les avait battus à domicile, 8-0, donc une courte victoire. Mais voilà, ce match retour était attendu par tous les Barinois, tous les aficionados du Barin en tout cas et de l'Alsace, même venus de Colmar pour voir ce match, ce grand match, parce que ça a été un match qui a vraiment, on a vu du beau rugby, on a vu surtout de l'intensité, de l'envie, de l'engagement collectif. On va voir ici que Lecric, déjà avec ici Dupin au relais, tente de faire du jeu, d'écarter le ballon vers les extérieurs, c'est un jeu de mouvement qui est prôné par les entraîneurs, alors que Strasbourg, on sait très bien, avec la patience, l'expérience de la Fédérale 3 de l'année dernière déjà, alors que Lecric, il faut rappeler, une équipe qui est promue, tente effectivement de trouver ses marques dans cette poule difficile, effectivement, et on voit tout de suite qu'ils arrivent à mettre Aguenot à la faute, et c'est Dupin, par son coup de pied, qui met déjà les trois premiers points. Alors, c'est un match qui va vraiment venir, c'est un coup pour coup, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura des points qui vont être marqués d'un côté, les autres vont répliquer très très vite, comme ici, avec la spécialité de Aguenot, qui est la puissance et surtout la cohésion collective au niveau des avants, va provoquer des fautes au niveau d'Ilkirch, et c'est grâce effectivement à la botte de Kevin Fontaine que Aguenot va pouvoir répliquer, on le voit ici, à l'exercice, un garçon impeccable, où les buteurs vont alterner le bon et le moins bon, donc ça va être un peu équilibré aussi les forces de ce côté-là, mais bon, l'intensité était là, en tout cas, tout le match a été super, on voit que les joueurs vont tenter ici la pression, la pression avec Piazza qui va mettre la pression, ici en dessous, les trois quarts qui vont tenter de faire des jouets, de nouveau Dupin au relais qui était dans tous les instants en première mi-temps, le ballon ici, on va voir que Aguenot sait gratter les ballons, essaie de déstabiliser malheureusement, encore une fois à la faute, on en parlait tout à l'heure, il fallait faire très attention, il faut être vigilant, parce qu'on voit ici que l'intensité est là, la tension nerveuse, ah oui, ça chauffe un peu, mais c'est normal, tout le monde se connaît sur le terrain, dans les tribunes, il y avait les parents des joueurs, tout le monde avait au moins un enfant qui joue dans une équipe et connaît tout le monde, et là on va voir qu'il y aura un retour dans le camp adverse, sur une pénalité, là il y a carrément la sidération de l'équipe d'Ilkirch qui ne comprend pas la pénalité jouée à la main par les Aguenotviens, très très bien jouée, puisque c'était à Nicolas Tizanet qui arrive l'honneur de marquer un très très bel essai, vraiment inattendu, on a l'impression qu'il marche, d'ailleurs il marche, jusqu'à s'effondrer dans l'embut, donc il faut aussi l'apprentissage de la règle à ce niveau-là. Donc voilà le ballon, à part Lucas Moussa qui est un très très bon joueur expérimenté, qui a aussi joué en fédéral l'une à Surenne et Strasbourg, va donner ici un ballon pour Dupin, et là aussi c'est une cagade, on appelle ça, on va shooter dans le ballon, on fait un petit peu n'importe quoi, on se retrouve devant le ballon, donc pénalité, logique, parce qu'on se trouve devant le joueur qui a buté, et donc on est hors-jeu, et donc c'est de nouveau Dupin qui arrive à contréciser cette faute, donc il faut revenir aux choses beaucoup plus sérieuses, à des constructions beaucoup plus abouties, comme ici avec Julien Benoît, ici avec le ballon toujours très propre, Matraf, ici, Aubenza qui ouvre encore, regardez ce ballon qui va, on garde le ballon fin de deux passes de Dario Fogagnoli, et le ballon qui va revenir par Aubenza, des nouveaux Tizanet dans tous les coups dans les centres, ici encore un retour interne de Peralta qui manque presque de marquer l'essai, malheureusement il sera repris à un mètre de la ligne, il s'en fallait de peu effectivement, là c'est très bien le ballon de nouveau, et là c'est la maîtrise, on voit la force, la puissance, on voit qu'il essaye d'effondrer le môle, et là c'est sans compter sur la puissance des joueurs à Gonoviens, où ce ballon est toujours dans l'avancée, toujours maîtrisé, cache ballon pour Aubenza qui relève bien le ballon, coup de pied décroisé, super coup de pied de Kevin Fontaine, malheureusement ici en aplati, Matraf aplati malheureusement, il a un pied à l'extérieur d'après l'arbitre, et cet essai, un bel essai ne sera pas accordé. Alors c'est une partie remise pour la deuxième mi-temps, et on voit qu'on joue dans l'autre sens avec Louis Jaco ici, qui remet un bon ballon pour Moussa, Moussa qui écarte de nouveau pour les centres, on va voir qu'il a toujours ses bonnes intentions de développer du jeu, de franchir cette ligne, mais à Gonoviens est vraiment très très bien sur les bases, ici avec Thomas Abbé qui a été un très bon récupérateur, le bastarot de Gonoviens, et regardez ici encore, on a tenté encore de faire du jeu, ça avance toujours, on est toujours vigilants, on ne se laisse pas trouer, parce que c'est délicat, il faut toujours remettre en position de défense, et malheureusement plusieurs, ces 3-4 fautes comme ça qu'on a fait, là il faudra comment corriger pour la suite, parce qu'Agueno a vraiment des prétentions de poursuivre sa route, pour les phases qualificatives, il fallait gagner ici à Likirch, et continuer à progresser pour aller jouer quelques tours en championnat de France, les Citizanais de nouveau, et cette superbe prise de balle en touche, ce groupe est pénétrant, qui est vraiment la patte, vraiment la signature d'Agueno, on va voir que les joueurs du Krik sont impuissants, sur cette surpuissance par rapport au collectif, il Kyrchois, et ils vont se déplacer en crabe, jusqu'à s'effondrer entre les perches, encore mieux, en tout cas déjà pour l'essai de la victoire, et en plus pour la transformation qui se trouve en face des poteaux, beaucoup plus facile, pour Guillaume Krigel, qui est rentré aussi l'entraîneur, comme Nicolas Tizanais, est entré en cours de jeu, pour aller marquer ces 2 points pour Agueno, donc on va encore développer du jeu, coup de pied à suivre, contré par la tête d'un joueur, malheureusement Tizanais récupère le ballon, on croit à laisser malheureusement l'arbitre, à considérer que c'était un, que la coup de tête était pour lui un en avant, donc ça ne va pas aller plus loin, donc il n'aurait encore pu mettre des points, bon c'est pas grave, alors c'est pas grave, même d'avoir une compréhension collective, l'arbitre lui-même aussi un peu dubitatif, se sentait obligé de siffler, ça fait rien, sur la poussée ici, Iker se fait bousculer, mais Lucas Moussa qui est toujours très très vigilant, va partir à 10 mètres, il tape à suivre, super on le croit, à laisser malheureusement ce ballon, va partir en touche, ce n'est que partie remise, on va encore remettre la pression, on voit que Aguenot se retrouve de plus en plus souvent, dans le camp des îles Kirchois, et on voit ici Thomas Abbé, alors là c'est magnifique, parce que je n'aurai peut-être pas essayé au bout, mais regardez ce joueur, il est vraiment à la puissance, il faut être à 3, 4, 5 pour l'arrêter, en attendant il a quand même fait 30 mètres, et le ballon est en plus à disposition de Martin Bozint, qui se fait un plaisir, un régal de taper en touche, sachant qu'il avait regardé l'arbitre, on va pouvoir faire la fête, et boire beaucoup de bière, c'était vraiment sympathique, dans une joie collective non dissimulée, parce que pour un derby, il y a toujours cette saveur particulière, c'est toujours bien de gagner, surtout chez les autres, avec ici Guy Ouvray, qui avait été il-Kirchois dans le passé, et maintenant Aguenot vient, donc on lui fait la fête dans la neige. Maintenant plus avec Guillaume Crigel, un entraîneur heureux, puisque pour la deuxième fois, vous battez il-Kirch, un dauphin, qui espérait bien vous battre sur cette terre. Effectivement, c'était le derby, le gros derby, le derby tant entendu, pour eux apparemment, c'était pour éventuellement sauver leur saison, pour nous c'était pour continuer vers la qualification, donc aujourd'hui c'est chose faite, on a gagné ce match qui était rare, qui n'était pas forcément beau, ce qu'on peut dire c'est bravo aux gars, bravo à ces mecs qui ont eu une paire de 1, comme on dit, énorme, 4 fois des incursions, on vient 4 fois chez eux, 4 fois en score, on a été réalistes, on n'a pas forcément été bons, mais on a été réalistes, on a été très propres en défense, on a su des contrées, dans le début de première huit ans, dans le deuxième huit ans, ça a été beaucoup plus gué, avec un vent qui est assez fort, par contre cependant, on remercie aussi un gros big up à l'équipe Espoir, de nous avoir aidé, pour avoir que ce match et lieu, parce qu'avec la neige qu'il y avait, l'organisation réussie n'était pas forcément bonne apparemment, mais bon voilà, ça a été fait, je vous souhaite avec Tiersch, qu'il fasse encore de beaux jours avant la fin d'année, et nous on va faire tout pour se qualifier, et puis aujourd'hui l'FC Agno est deuxième d'Alsace, et ça s'est confirmé deux fois, allez et retour, merci. Merci. Merci.